Le Mali, l'un des plus grands empires que l'Afrique ait jamais connu. A son apogée, il occupait un territoire plus vaste que l'Afrique occidentale française. Il fut créé dans la première moitié du XIIIe siècle par les Mandingues et durant le Moyen-Âge, leur armée parfaitement organisée renverse presque tous les royaumes de l'Afrique de l'Ouest. Les Mandingues ont été à l'origine de l'une des premières constitutions du monde, ont jeté les bases d'une monarchie constitutionnelle bien avant que cette idée ne soit conçue en Europe et ont également vu naître l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Actuellement, leur langue, qui compte plusieurs dizaines de dialectes, est parlée par plus de 15 millions de personnes réparties dans une dizaine d'États d'Afrique de l'Ouest. Culture et commerce sont les deux grands composants de la civilisation mandingue et ont déterminé leur distribution géographique actuelle. De cette brève présentation découleront sûrement une grande admiration et une grande curiosité pour ce groupe ethnique dont l'histoire vous sera présenté dans cette vidéo. Dans toute chose, il existe un point de départ. En effet, l'histoire des malinqués repose sur un pilier. Dans le contexte actuel, notre point de départ, c'est le Mandé. Cette dernière a été fondée par des chasseurs originaires du Ouagadou, anciens colonisateurs du Mandé, pendant une durée de quatre siècles. Une région connue auparavant pour son opulence en termes d'animaux et de gibier, mais aussi pour sa dense végétation. Les Camaras sont considérés comme la famille la plus ancienne à avoir habité le Mandé, après avoir quitté le Ouagadou à cause de la sécheresse. Ils fondèrent les premiers villages du Mandé, notamment Kirikoroni, Kirina, Sibi et Kita. Des années passèrent, d'autres Soninkés rejoignirent les Kamara et d'autres peuples comme les Karo viennent s'ajouter à ces Soninkés, expliquant ainsi l'altération de la langue Soninké, qui va donner naissance à la langue Mandang, à laquelle appartiennent plusieurs dialectes de nos jours. Les habitants du Mandé seront appelés Mandenka. En fait, les termes Malinké et Mandang indiquent aussi les habitants de ce territoire. Cependant, l'étymologie du mot Malinké reste très controversée. D'après certaines sources, ce mot serait juste une déformation de Mandenka. Pour d'autres, ce sont les peuples qui auraient donné ce nom aux habitants du Mandé, signifiant littéralement « bonne chance ». L'origine du nom Mali est ambiguë. Les habitants de ce territoire, eux, ont toujours appelé leur pays Mandène ou Mandé, et non Mali. On suppose alors que le nom actuel provienne d'une probable déformation du nom Mandé par les Arabes. Ces derniers seront d'ailleurs grandement responsables de la notoriété du Mali en Occident et en Orient. Avec le temps, le peuple du Mandé se métisse et la région va être divisée en trois provinces. Dirigé par des clans Malinkés, les Condés régnaient sur la province du Doubs, les Kamara sur le Buré, les Conathés alliés au Traoré, dont le Kiri. Vers 1050, le clan des Conathés l'emporta sur les autres. Ils se convertissent à l'Islam et se libèrent de la domination Soninké. A la fin du XIIe siècle, régnaient sur le Mandé Nyare Magan, Konathé. Il s'installa à Niani et en fit la capitale. Toutefois, l'histoire des Malinkés devient plus intéressante avec l'émergence de l'Empire du Mali, qui permit aux Mandingues de coloniser une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant de parler de cet empire, intéressons-nous à son fondateur. On l'appelait Sundiata Keita, digne fils du roi Nyare Magan, avec sa deuxième femme appelée Sogolon Kondé, qui l'avait épousé des suites d'une prédiction selon laquelle leur fils aurait pour destin de devenir un grand roi. A cette époque, le roi était pourtant marié à Sassouma Berete, avec qui il eut un fils nommé Dankaran Toumani Konathé, hérité sur trône. Puis, à la mort du roi, Dankaran Toumani héritait du pouvoir, malgré la volonté de son défense-père de respecter la prédiction et conduisit Sundiata à l'exil. Parallèlement, plus au nord, Sumaworo Kondé, originaire du Mandé, devient roi du Sassou en 1200. Ce royaume s'était construit sur les ruines du Ghana et fut créé un siècle auparavant par des Soninkés. Il soumit ensuite le Jara de la dynastie Soninkés des Nyarathés et envisagé d'envahir le Mandé, car ce territoire était à cette époque le royaume le plus riche en or. Ce métal précieux était surtout exploité dans les mines du bourré et du bambouk. De ce fait, Sumaworo attaqua le territoire et défait alors Dankaran Toumani Konathé, qui prit la fuite vers Kisidougou. Des années plus tard, Sundiata, à son lieu d'exil, reçut la visite des Mandengues qu'il a invité à faire le Kienta, c'est-à-dire reprendre son héritage de l'origine du patronyme Keita, qui devint le sien ainsi que de tous ses descendants. Ainsi, vers 1230, il réunit les clans Malenki à Sibi. Selon les traditions orales, Sundiata, à la tête d'une armée composée de 10 000 cavaliers et de 100 000 fantassins, entrepris la guerre contre le roi du Sosso. Après plusieurs batailles, c'est vers 1235 que Sundiata Keita vint finalement l'armée de Sumaworo à Kirina. Au lendemain de cette bataille, une grande assemblée fut organisée à Kurukan Fuga. Sundiata, désigné Mansa, c'est-à-dire roi des rois, proclama la Charte du Mondaine, l'une des plus anciennes constitutions du monde. A Kurukan Fuga, Sundiata fit connaître à chacun et affirme de manière universelle le droit à la vie, à la liberté et à l'égalité. La population mandingue fut répartie dès lors en 30 clans. 16 clans d'hommes libres, 4 clans de griots, 5 clans maraboutiques, 5 clans d'artisans. Les différents clans placés sous le règne de l'Empire avaient des représentants dans cette assemblée et pouvaient quelquefois s'opposer à la décision du roi des rois. En d'autres termes, l'Empire mandingue n'était pas une monarchie absolue, mais pouvait plutôt s'identifier à une monarchie constitutionnelle. L'Empire mandingue via le lien qui est dans la description. Je vous suggère aussi de vous abonner à notre page Facebook et à notre compte Instagram. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, vous pouvez le faire par email. Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ...